Bonjour à tous, ravis de vous retrouver dans ce journal. Les grands titres qui font l'actualité de votre CHU cette semaine. L'inauguration de l'hôpital de jour de médecine de l'adolescent. Un concert de la chorale universitaire de Rouen au bénéfice des adolescents hospitalisés au CHU. Le lancement de l'application Sauve Life en Normandie. De nombreuses actions de sensibilisation à l'épilepsie. Nous vous accueillons cette semaine au nouvel hôpital de jour de médecine de l'adolescent. Cette structure originale dans la région prend en charge de manière pluridisciplinaire des jeunes âgés entre 12 et 18 ans atteints notamment de troubles du comportement alimentaire. Elle a été inaugurée le 24 janvier par la Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France au programme, concerts et séances de dédicaces des artistes Sophie Tapie et Kinevé pour le plus grand plaisir des enfants et adolescents hospitalisés. « Je suis arrivé, donc tu peux y arriver, donc j'y suis arrivé, donc tu peux y arriver, ça y est, j'en ai assez » « J'ai passé, 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 pour recommencer, m'a libéré, j'ai décidé, pour l'abri de mon côté » Coût total de l'opération, 1 million d'euros, financés à 50% par la Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France grâce aux pièces jaunes et à 50% par le CHU de Rouen. Un concert de la chorale universitaire de Rouen aura lieu le dimanche 10 février à 17h à la chapelle de l'hôpital Charles-Nicolle. Les bénéfices seront reversés à l'association Espace Ado 76 au bénéfice des adolescents hospitalisés au CHU de Rouen. C'est une application qui peut sauver des vies. « Sauve Life » sera lancée en Normandie le 6 février. Il s'agit d'une communauté de citoyens volontaires formés à la réalisation d'un massage cardiaque et à l'utilisation d'un défibrillateur automatique dans le but d'intervenir le plus rapidement possible en cas d'arrêt cardiaque. Le principe de l'appli, localiser et alerter les secouristes volontaires proches de victimes d'arrêt cardiaque pour effectuer les premiers gestes d'urgence en attendant l'arrivée des secours. Le SAMU 76 invite le public à participer à des ateliers d'initiation au massage cardiaque externe et à l'utilisation de défibrillateurs automatiques externes. Ces ateliers gratuits et sans inscription seront animés par des professionnels de l'aide médicale urgente avec la participation d'étudiants en médecine. Ils auront lieu les 6 et 7 février à Rouen et à Mont-Saint-Aignan. Plus d'informations sur le site internet du CHU ou sur sauvelife.fr. Ce sera la journée mondiale de l'épilepsie le 11 février. A cette occasion, le CHU de Rouen propose plusieurs actions pour mieux comprendre cette maladie qui touche près de 500 000 personnes en France. L'équipe de neurophysiologie du CHU vous donne rendez-vous lundi 11 février de 9h à 16h30 au bâtiment central de l'hôpital Charles-Nicolle, en présence également de l'association Epilepsie France. Vous pourrez tester vos connaissances grâce à des quiz ou encore enregistrer votre activité cérébrale. Un avis d'expert est proposé tout au long du mois de février au sujet de cette maladie neurologique. Quelles sont les différentes formes d'épilepsie ? Comment se manifestent les crises ? Quel accompagnement pour les patients et leurs proches ? Autant d'aspects qui seront abordés par le docteur Nathalie Chastan, neurologue au CHU, sur France Bleu Normandie, mardi 5 février de 9h à 9h40. Puis vous aurez encore quelques semaines pour lui poser vos questions par mail à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Ces réponses seront publiées fin février sur le site internet du CHU. Les patients dont les crises d'épilepsie persistent malgré les traitements médicamenteux peuvent prétendre à une chirurgie du cerveau. Le CHU de Rouen est un établissement de référence dans le domaine de la neurochirurgie. Plus d'informations sur notre reportage dédié, disponible sur la chaîne YouTube du CHU de Rouen, rubrique Vos soins. Le chiffre de la semaine, 15, c'est le numéro de téléphone à composer en cas d'urgence vitale. Avant de nous quitter, je vous propose de découvrir l'application SauveLife en images. Très bonne semaine à tous et à bientôt à l'écran. Salut, bonjour. Quelle est vos urgences ? Allô, je vous appelle Karl. Un homme vient s'effondrer sur le trottoir devant moi. Il ne bouge plus. Madame, ne paniquez pas. Les secours arrivent. Je regarde si un sauveteur citoyen est à proximité. Sous-titrage Société Radio-Canada Un arrêt cardiaque peut arriver n'importe où. Et n'importe où, c'est là où nous sommes tous. Devenez sauveteur citoyen. Téléchargez l'application SauveLife.